des startups j'ai investi dans plus de 50 boîtes donc là ça commence à faire de gros volumes feed on a levé 40 millions au delà de l'argent moi c'était remettre la méritocratie au coeur de la société parce qu'en fait l'injustice ça me rend ouf moi j'ai échoué toute ma vie sauf qu'en fait tu as besoin d'avoir raison une seule fois et donc à partir du moment où tu as raison une fois les gens vont t'écouter les gens vont te suivre une certaine dose de stress maîtrisé va te faire surperformer j'ai dit mais attends j'ai un truc trop cool tiens je te fais de la poudre et en fait le week-end on faisait de la poudre et on se répartissait la poudre tu vois un kilo pour lui un kilo pour lui et le tout le monde c'est aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel interview aujourd'hui je suis avec anthony qui a un parcours de dingue dans le business je te laisse te présenter rapidement yes merci pour l'invitation je m'appelle anthony bourbon j'ai 34 ans je suis connu pour avoir fait une boîte qui s'appelle feed qui a levé 30 millions d'euros c'était des repas complets au début dans des bars dans des boissons on a tourné ensuite dans du snacking j'ai fait un bouquin qui s'appelle force est votre destin parce que j'ai une histoire personnelle que je vais sûrement raconter un petit peu plus tard qui est assez dur avec un père violent en mer dépressif j'étais à la rue quand j'avais 17 ans et j'ai investi dans beaucoup de boîtes plus d'une cinquantaine de start-up et c'est pour ça que j'ai fait l'émission qui veut être mon associé où on vient investir entre 500 mille 1 million 5 chez des jeunes pousses qui ont envie eux aussi de prendre leur destin en main et de se lancer dans l'entrepreneuriat incroyable commençons par le début avec une question que j'aime bien poser à chaque fois que je fais interview quand est-ce que pour la première fois tu as remarqué que tu avais la fibre d'entrepreneur et que tu étais un petit peu différent yes et quand j'ai pas eu le choix je me suis retrouvé à la rue du coup quand j'étais très jeune et je me souviens j'avais 300 euros dans la banque et que j'avais économisé à tous mes anniversaires quand j'avais 20 euros je les gardais j'étais déjà très économe tu vois j'avais cet esprit cost killing un peu start-upper et en fait quand j'étais confronté à cette réalité il va falloir acheter à manger il va falloir trouver un endroit où dormir j'ai compris que ces 300 euros fallait que je leur fasse faire des bd quoi il fallait que je trouve une manière de gagner et j'ai commencé tout en bas tu vois c'est à dire que je vendais des calculettes dans mon lycée des ti 89 plus pour ceux qui ont fait des maths c'est des trucs avec des programmes que tu peux installer pour tricher pendant les contrôles donc je mettais des programmes comme ça et je gagnais 10 euros par 10 euros après j'ai fait pareil avec les scooters je retapais les scooters de mes potes je vendais les scooters après je fais pareil avec les voitures donc j'importais des voitures d'allemagne à l'époque tu étais un peu border sur les tva les trucs tu pouvais facilement tu vois réussir à gagner de l'argent même parfois j'allais en acheter à lille je la revendais à bordeaux bref tu faisais des micmacs et puis après j'ai fait de l'immobilier en faisant des clubs deal avec des potes qui avaient des capacités de levier financier parce que leurs parents étaient blindés etc du coup j'ai fait plein de trucs comme ça après j'ai acheté des boîtes de nuit après j'ai grossi dans l'immobilier on a fait de l'import export on a fait plein de trucs différents j'avais 16 17 ans mais même quand j'étais jeune j'avais cette envie tu vois de toujours accumuler mais typiquement les billes quand on jouait aux billes les jojos les pogs je sais pas ça parle aux jeunes mais tu vois c'était des trucs les cartes dragon ball z tu devais lancer pour qu'elles aillent loin je faisais la même chose comme ça et ça je kiffais les gagner tu vas en avoir un maximum et je les gardais chez moi donc j'avais ce côté je vais essayer d'accumuler des biens quoi donc ça m'a tu avais déjà l'ambition plus tard de lancer des business etc ou c'est juste venu naturellement un peu de fil en aiguille je voulais de l'argent plus que des business je me rendais pas compte que les business allait être nécessaire mais moi je viens d'un milieu très basique c'est à dire que mon père était contrôleur de train son père était contrôleur de train son arrière-grand-père était contrôleur de train pas du tout que je critique les cheminots et honnêtement tous les métiers sont nécessaires et c'est super mais ce que je veux dénoncer c'est plutôt la difficulté à t'extraire d'un milieu quand t'es vraiment cloîtré à l'intérieur c'est à dire que on me reprochait moi quand j'étais jeune de vouloir avoir de l'argent tu vois j'ai toujours dit j'adorais moi les porsche 911 je regardais les voitures sur turbo le dimanche sur m6 je me souviens et on disait non mais sois pas un capitaliste tu as honte de travailler en bleu de travail ou tu as honte de de ton milieu et en fait j'ai dit non c'est pas du tout que j'ai honte c'est que je sais pas ça me fait kiffer de me dire qu'un jour je serai un homme d'affaires ou que j'aurai un costume tu vois parce que pour moi le costume c'était un truc de ouf à l'époque et toi maintenant que j'ai un peu d'argent je m'en fous du costume donc c'est contradictoire mais ouais je sentais que je voulais réussir et dès que je voyais quelqu'un dans mon entourage qui avait un peu de de lifestyle ça me faisait rêver tu vois et je voyais que dans mon milieu il y avait un problème mes parents regardaient tous les soirs le jt de 20h et ils étaient là ils absorbaient comme ça l'information et je sentais qu'il y avait un problème quoi tu vois et forcément plus j'avance et plus je gagne plus je réalise qu'en fait c'était vraiment compliqué d'être là bas et que j'essaie vraiment d'aider à mon tour et je pense que des gens comme toi participent à ça à montrer aux jeunes la voie et leur dire peu importe ton origine peu importe d'où tu viens faut pas te fixer de limites et tu peux tu vois t'éclater faire de belles choses et tu penses que du coup ton enfance un petit peu difficile ça t'a aidé ça t'a une enfin un espèce de rejet à envers tout ça qui t'a poussé à aller plus loin ou peut-être c'était un peu freiné tu as vécu comment à cette période à postériori je pense que ça m'a beaucoup aidé mais quand j'étais dans le dur je trouvais ça profondément injuste tu vois et c'est marrant c'est le cliché mais ce qui te tue pas te rend plus fort je pense vraiment que si tu as vécu des choses terribles il faut que tu arrives à le retourner à ton avantage et que ça te nourrisse mais positivement moi tu vois j'étais souvent dans la haine parce que je me dis mais pourquoi moi tu vois qu'est ce que j'ai fait pour avoir une vie de merde comme ça me retrouver à la rue tu vois j'étais plutôt un bon élève je faisais du sport j'ai vraiment l'enfant un peu pas idéal j'abuserai mais tu vois l'enfant que tu veux avoir et pourquoi tu vois à chaque fois que j'essayais de m'en sortir ça me retombait dessus je commence à gagner un peu d'argent je reperdais tout parce que forcément je testais plein de trucs et donc cette haine me détruisait parce que du coup je la mettais dans le mauvais sens et petit à petit j'ai réussi à la transformer en énergie tu vois je pense c'était quoi la clé justement pour faire cette transition je dis souvent que c'est comme Naruto tu vois le démon à 9 queues ou 7 queues je sais plus combien de queues mais en tout cas il y en a plein et quand il le maîtrise bien ça le rend puissant et quand il ne maîtrise pas ça peut le détruire moi c'était pareil et je pense que le moment déclencheur c'est quand j'ai rencontré une fille qui s'appelle Mélanie qui bosse toujours avec moi on a été très proche pendant 10 ans maintenant et c'est la première à m'avoir dit moi je crois en toi et je pense que tu vas faire quelque chose mais en fait comme mes propres parents ne me le disaient pas tu vois ça a fait un écho bizarre et je me suis dit putain je ne peux pas décevoir cette personne c'est la première à me dire que je vais faire un truc cool il faut que je lui montre qu'elle avait raison et c'est incroyable parce que cette nana m'avait prêté de l'argent alors que tu vois j'avais tout reperdu ça faisait plusieurs fois que je gagnais beaucoup je reperdais enfin vraiment c'était abusé et là elle m'a dit moi je te prête à toutes ces économies tu vois je ne sais plus il y en avait pour 5 ou 10 000 euros parce qu'elle était jeune aussi à l'époque on avait je ne sais pas peut-être 19 ans ou 20 ans elle m'a tout prêté elle ne m'a même pas fait signer un papier tu vois en me disant créance ou quoi que ce soit je te dois de l'argent rien ne m'a fait confiance et là en fait je ne sais pas ça a été la première dose de pureté tu vois que j'ai eu dans ma vie et je m'en suis servi pour essayer de devenir une meilleure personne et après j'ai évolué petit à petit et je pense qu'on s'améliore chaque année et j'espère que l'année prochaine je serai une meilleure version que ce que j'étais l'année dernière donc du coup tu as des débuts un petit peu chaotiques tu fais 2-3 trucs ça marche ça ne marche plus etc quand est-ce que vraiment il y a eu le déclic et que ça a commencé à vraiment prendre de l'ampleur ? ça a commencé à bien marcher quand je vendais les voitures je me souviens on ne se rend pas compte mais les voitures si tu te concentres sur un modèle précis moi je me souviens je faisais beaucoup de Audi A6 2.7 TDI avant avant c'était les breaks et donc je ne prenais que celle-ci de 2 ans tu vois typiquement je ne sais pas moi des 2016-2017 et je connaissais la cote par cœur ce qui fait que très vite je savais si c'était un bon plan ou pas et dès qu'il y en avait une sur le marché je mettais des alertes sur tous les sites je me positionnais tout de suite et je disais au mec moi je te paye tout de suite mais je te donne je ne sais pas 1500 euros en moins mais je viens de la chercher demain cash machin et ça me permettait de la revendre plus cher à des gens qui évidemment eux avaient la flemme d'aller la chercher Aline et donc le truc c'est que je faisais 10 voitures 15 voitures par mois et à chaque fois tu gagnais 2, 3, 4, parfois 10 000 euros par voiture et à un moment je me suis fait stopper j'ai eu un track fin ils sont venus me chercher ils m'ont dit bon t'es gentil mais t'es étudiant et en fait eux le track fin ils font comment ? ils calculent le volume total d'affaires c'est-à-dire que j'achète une voiture à 40 000 ça fait que je l'achète 40 000 je la vends 50 000 ça fait que j'avais 90 000 euros de flux et je le faisais 10 fois par mois et donc ils me disaient mec il y a un million d'aller-retour sur ton compte c'est quoi ce bordel ? et donc je leur ai expliqué machin mais après j'aurais dû passer professionnel donc j'ai arrêté ça m'avait saoulé puis après j'ai fait pareil avec les montres pareil avec l'immobilier l'immobilier m'a bien propulsé mais c'était plus un fil rouge mais tu vois ça me faisait quand même mon côté sérieux auprès des banques et après c'est les startups clairement qui m'ont fait exploser les investissements startup les startups on se rend pas compte parce que c'est un milieu super fermé mais il y a des gens qui se créent des fortunes c'est inimaginable c'est en centaines de millions voire en milliards des gens qui ont eu raison une seule fois et c'est André Sainorovitz qui dit le milieu des startups et encore plus de l'investissement c'est une succession de personnes qui sont devenues très riches parce qu'ils ont eu raison une seule fois en fait il suffit que tu trouves une bonne boîte tu peux gagner 200-300 millions alors évidemment il n'y en a pas beaucoup tu vois il faut multiplier mais c'est là que vraiment j'ai pris une envolée puis après j'ai fait feed etc. ok et avant de pouvoir commencer cette histoire d'achat-revente de voitures comment est-ce que tu as fait pour constituer le capital nécessaire pour commencer ? les scooters, les calculettes vraiment les petits trucs chiants tu vois je me tapais mais vraiment ça paraît fou aujourd'hui tu vois parfois j'économisais à coup de 20 euros je me souviens j'avais une carte électron parce que j'étais interdit bancaire parce que bref souvent je lançais des plans ça ne marchait pas j'étais endetté enfin bref et donc j'étais interdit bancaire et j'avais une carte électron et je pouvais juste retirer avec tu sais tu pouvais payer nulle part tu n'avais pas de chéquier je ne pouvais même pas passer les péages parce que c'est une carte à débit immédiat et pas une carte de crédit donc enfin bref c'est un bordel et à force d'accumuler j'allais chercher mon je me souviens mon Crous j'avais l'argent du Crous j'avais l'argent de la CAF et j'allais retirer à coup de 300 balles mais j'économisais tout tu vois j'avais cette capacité de vivre très simplement ce qui fait que tout ce que je gagnais je le gardais je ne faisais rien je n'allais pas en boîte de nuit je ne faisais pas de voyage je ne m'achetais pas de fringues j'étais vraiment en mode cost-killing maximum maximum et puis après j'ai eu 4000 euros 5000 euros à 4000 5000 balles tu commences à acheter des voitures pourries mais t'achetais des voitures je me souviens j'ai acheté des 406 coupés à 4000 euros et je les revendais à 6000 et puis tu vois 2000 par 2000 par 2000 j'ai accumulé j'ai accumulé maintenant j'étais vachement à risque parce que quand je me trompais sur une voiture et qu'il y avait un moteur qui pétait je pouvais reperdre quasiment ce que j'avais gagné sur 5 voitures tu vois donc j'étais toujours un peu comme ça mais les vagues montaient quand même tu vois et j'ai pas lâché et après ce qui est bien c'est que les gens savent que toi t'es d'éther et donc les gens venaient avec des idées tu vois ils me disaient alors attends j'ai un truc mais je vois pas trop comment je peux le mettre en place et moi j'avais des idées tu vois je mettais tout sur papier la nuit en fait j'étais tellement obsédé par la réussite que mon cerveau je te jure la nuit il trouvait des plombs ouais et je me réveillais je les écrivais tout de suite tu vois sur le truc des voitures par exemple c'est juste t'as eu l'idée comme ça ou tu connaissais comment c'était tombé j'ai toujours des idées alors parfois j'ai des idées un peu borderline et je recommande pas aux jeunes faire du borderline parce que moi j'ai perdu du temps tu vois et si j'avais été plus carré dès le début je pense que j'aurais encore plus mais ouais j'avais cette envie de réussir et tu vois je pouvais regarder des films qui m'inspiraient dix fois d'affilée pour avoir de la motivation tu vois alors quand j'étais jeune c'est des films pas forcément très carrés mais tu vois du Blow du Scarface des trucs avec Gordon Gekko tu vois des trucs où il y avait des réussites rapides et ça me permettait aussi de voir qu'il fallait pas être trop impatient parce qu'en étant trop impatient tu fais des erreurs et c'est ce qui m'est arrivé plein de fois tu vois je voulais trop gagner trop vite et je perdais donc j'ai appris la patience et aujourd'hui tu vois à 34 ans j'essaie de plus mettre de pression pour tout de suite gagner autant que je voudrais je me dis attends ça va venir l'argent est plus une conséquence qu'une finalité tu vois c'est à dire que c'est pas en te disant je veux gagner de l'argent que tu vas y arriver c'est plutôt en te disant quelle est ma passion où est-ce que je suis bon quelles sont mes forces naturelles tu vois moi j'étais plutôt un bon vendeur le mec il venait me dire oui je voudrais acheter cette voiture mais je la trouve un peu chère je dis non mais il n'y a pas de soucis vous savez j'ai 3-4 notaires qui veulent me l'acheter des médecins c'est incroyable ça attire que des gens qui ont réussi et le mec je savais mais tu vois du coup il y avait sa femme à côté il était saucé tu vois j'ai acheté une voiture d'avocat et tout et j'étais un bon vendeur et par exemple j'étais un très mauvais juriste ou un très mauvais finance guy tu vois sur Excel et tout j'ai mis tout ça de côté et je me suis concentré sur mes forces donc plutôt que d'être impatient trouver ta passion trouver ce qui te fait kiffer trouver où tu as une force naturelle tu vois un moment si tu n'as pas un physique de sportif alors tout le monde peut devenir musclé et tout évidemment tu vois d'ailleurs la plupart des mecs musclés c'est souvent des anciens gros des anciens maigres un peu complexés qui ont cette énergie qui ont envie de prendre leur revanche mais ce que je veux dire c'est que les grands sportifs ils ont quand même un truc naturel qui fait que si tu veux être basketeur et que tu fais 1m70 alors on va toujours me trouver le contre-exemple de Tony Parker qui était peut-être un peu moins grand mais 95% des joueurs font 2m quoi donc à un moment il y a quand même une base de naturel de talent que évidemment tu dois exploiter par le travail et il faut ce que j'appelle moi le TTC c'est pas les taxes mais c'est plutôt le travail talent chance tu vois et c'est dans cet ordre là c'est à dire que d'abord tu dois travailler comme un bœuf tu vois il n'y a pas de débat après tu dois avoir une chance naturelle une forme de talent et puis après tu as le petit coup de chance qui va évidemment te déclencher j'ai vu beaucoup de gens très intelligents autour de moi tu aurais dû réussir mais qui n'ont pas eu ce petit coup de chance qui n'ont pas su le déclencher et ça il faut rester humble c'est quand même un élément qui fait partie du jeu à fond et moi ce qui m'impressionne dans le peu qu'on a entendu par rapport à ton parcours jusque là c'est qu'on voit que tu es un fonceur que tu n'hésites pas est-ce que ça tu as dû le travailler ou est-ce que c'est vraiment naturel parce que moi typiquement j'ai souvent des questions des personnes qui hésitent avant de se lancer qui lisent 10 livres différents et qui ne passent jamais à l'action toi je vois que ce n'est pas le cas pourquoi ? moi je pense que l'action mène à la stratégie et pas l'inverse pareil j'ai plein de gens qui me disent j'ai lu tous les bouquins j'ai écouté tous les podcasts mais je me dis que mon business peut-être qu'il ne va pas marcher je pense qu'il y a deux choses un c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec les gens ont trop peur de l'échec et vont se dire imagine ce que les autres vont penser si jamais j'échoue moi j'ai échoué toute ma vie tu vois sauf qu'en fait tu as besoin d'avoir raison une seule fois et donc à partir du moment où tu as raison une fois les gens vont t'écouter les gens vont te suivre parce que tu as gagné de l'argent parce que tu vas prendre confiance en toi donc un ne pas avoir peur de l'échec en faire ton ami je suis persuadé que toi comme moi tu vois on a des échecs autour de nous qui nous surveillent et qui attendent la moindre petite erreur pour nous sauter dessus mais c'est cool parce que ça te met un stress bénéfique et tu vois je pense que d'ailleurs ça a été démontré dans des études une certaine dose de stress maîtrisée va te faire surperformer et à un moment si tu es au-dessus de cette zone le stress va devenir néfaste mais tu vois tu dois rester dans cet axe positif et le deuxième point qui me semble important c'est de croire en soi et c'est ça qu'on n'apprend pas aux jeunes en fait depuis tout petit on t'explique qu'il y a des gens plus forts que toi c'est la compétition tu vois à l'école tu dois avoir des bonnes notes partout et on ne t'apprend pas à kiffer ce que tu fais on ne te demande pas quelle est ta passion tu vois quand tu vas voir la conseillère de rentation on te dit bon alors tu as telle note telle note telle note va en bac STT STG je ne sais pas quoi avec plein de lettres tu ne sais même pas ce que ça veut dire et du coup ça veut dire que les 20 prochaines années qui vont défiler vont être écrites prédestinées parce qu'une nana qui ne te connait pas pendant 10 minutes elle t'a parlé elle s'est dit lui il serait bien en STG parce qu'on a besoin de remplir la filière et qu'ils ont des primes en fonction des gens et ça tu vois je trouve ça abusé donc n'ayez pas peur de l'échec et de croyez en vous franchement je pense qu'on a tous un potentiel et toi comme moi je pense qu'on en est des exemples à notre humble mesure tu vois on n'avait pas de destin prédestiné on n'a pas eu de chance particulière on a été là on a bossé et sûrement qu'il y en a plein qui ont essayé de faire comme nous au même moment et qui n'ont pas eu la même chance donc il faut relativiser tu vois il ne faut pas se dire s'il y en a un qui l'a fait et tout le monde va le faire c'est faux tu vois parce qu'il faut avoir tous les ingrédients de la recette pour qu'elle prenne mais ça ne veut pas dire qu'elle va marcher à tous les coups tu vois la résilience l'ambition la détermination mais à un moment si tu n'as pas ce petit truc en plus peut-être que tu n'y arriveras pas mais au moins tu auras essayé et si tu réessais au bout d'un moment ça va marcher à force d'essayer 10 fois 15 fois ça fonctionne et tu fais comment du coup quand tu es dans ses échecs parce qu'on parle souvent de ne pas avoir peur de l'échec mais quand tu les subis et quand on subit à répétition comment est-ce que tu fais pour continuer à croire en toi c'est intéressant parce que moi j'ai enchaîné les échecs vraiment c'était hardcore quand j'étais jeune c'était à chaque fois que j'essayais un truc je repartais un peu plus profond c'était fou et tu sais c'était une sorte de cercle vicieux à chaque fois que je réessayais ça me ramenait encore plus bas et c'était dur mais j'avais cette chance d'être très optimiste c'est-à-dire que parfois je me souviens il m'arrivait des trucs vraiment relous et je me disais bon c'est pas grave et je rigolais tu vois je me souviens j'étais dans mon lit souvent je restais seul c'est important je pense d'être seul et de réfléchir à ce que tu fais et de pas toujours avoir besoin de la vie ou de l'acquiescement des autres tu vois parce qu'en fait si t'es avec plein de gens ils vont te dire ah mon pauvre c'est malheureux et machin alors qu'en fait tu vois tu deviens Calimero ah ouais j'ai pas de chance alors que j'étais tout seul je savais que c'était de ma faute parce que j'avais échoué tu vois et j'aime bien moi le truc du 100% responsable c'est-à-dire que quoi qu'il t'arrive c'est de ta faute donc que ce soit du bien du mal et même si en réalité c'est un de tes employés qui a fait une connerie bah c'est que toi tu l'as mal briefé c'est que tu l'as mal on-boardé c'est que tu lui as pas bien expliqué et même si t'en prends un peu trop sur tes épaules c'est pas grave parce qu'au moins ça te fait avancer donc non j'avais cette chance d'être optimiste et je pense que les gens doivent se dire tant qu'il n'y a pas mort d'homme que c'est pas des trucs de santé grave tu vois faut relativiser ouais ça c'est important relativiser là il n'y a pas longtemps j'étais avec les enfants comment t'appelles ça qui vont mourir je sais plus c'est un terme dans les hôpitaux en phase terminale ouais en gros des trucs comme ça en phase terminale ils avaient 7-8 ans et ils se plaignent pas tu vois c'est ça qui est ouf ils rigolent ils disent t'inquiète c'est la vie et tu sais t'es là tu sors t'es en panique t'es pas bien tu dis moi je me plaignais parce que mon comptable il a oublié un truc que je dois payer des pénalités bon tu vois ça va on va s'en remettre donc toujours relativiser et te dire on est en France c'est quand même un pays où tu peux faire de belles choses un pays qui te tient qui va t'aider t'es pas au fin fond du Burkina Faso où il y a des zones de guerre ou je sais pas quoi tu vois donc relativiser puis repartir de plus d'avant et c'est quoi toi tes motivations pendant cette ascension qui t'ont poussé à donner plus à continuer à persévérer je pense effectivement t'as raison qu'on a besoin d'avoir une mission tu vois ce qu'on appelle le why pourquoi je me lève chaque matin et pourquoi j'ai envie de tout défoncer et ça va plus loin que l'argent l'argent c'est super important faut pas tu vois il y a plein de gens quand ils ont gagné de l'oseille ils disent non tu sais ça fait pas trop la différence il y en a un l'autre jour qui m'a rendu il me dit j'étais plus heureux je te jure quand j'avais un petit appartement avec ma copine on s'entendait mieux j'ai dit mais c'est juste que t'es con en fait non mais c'est quand t'as plus d'argent c'est obligé que t'es plus heureux tu vois faut arrêter alors à part si tu deviens un mec hyper prétentieux que t'as que des grosses voitures et que tu parles plus aux gens que t'es devenu un blaireau mais à un moment tu peux plus voyager tu peux mieux t'habiller tu peux faire kiffer les gens autour de toi tu manges sans calculer que tu veux acheter des fruits t'achètes des fruits avec l'inflation aujourd'hui t'achètes une barquette de fraises c'est 6 balles à Paris enfin tu vois c'est cher il y a des gens ils peuvent pas s'acheter des fraises c'est con mais ça c'est un plaisir simple c'est juste qu'il faut continuer à être capable d'apprécier ces choses là et puis les gens qui me disent ça achète pas l'amour ça achète pas la santé pareil je suis pas du tout d'accord tu vois pour moi la santé c'est comment tu manges est-ce que t'as les moyens d'aller voir le médecin régulièrement d'aller dans les bonnes cliniques de détecter les maladies que tu pourrais avoir avant les autres tu peux faire plus de sport parce que t'es maître de ton temps libre tu vois donc c'est quand même plus facile bref il y a 10 000 exemples même l'amour évidemment que quand je dis l'amour ça choque toujours les gens c'est pas les nanas vont t'aimer pour ton argent ou l'inversement tu vois un mec va pas aimer une nana parce qu'il a de l'argent parce qu'elle a de l'argent mais c'est simplement que quand t'as un super lifestyle que tu peux voyager rencontrer des personnes la plupart du temps ton entourage il te ressemble tu vois c'est-à-dire que si tu as des millions d'euros à dépenser chaque année t'as plus de chances d'être avec des gens qui ont eux aussi beaucoup d'argent que des gens qui sont RSA et qui galèrent parce que tu vas pas être dans les mêmes villes tu vas pas avoir les mêmes styles de vacances et donc tu vas t'entourer d'un écosystème qui fait que tu vas avoir tendance à rencontrer des gens qui ont un lifestyle eux aussi plus élevé et qui vont être attirés par ce que tu peux leur proposer et donc des coups de foudre qui vont se déclencher plus facilement moi j'ai été riche et j'ai été pauvre j'ai quand même plus de succès en étant riche tu vois et pourtant j'étais quand même j'avais le même tu vois j'ai toujours été un mec il y a eu du bagou je parlais je suis assez à l'aise mais bon ça a transformé moi quand même tu vois donc encore une fois je veux pas tomber dans le cliché et dire t'es malheureux t'es forcément pauvre pas du tout moi j'étais franchement heureux quand j'étais pauvre même si c'était galère mais à un moment quand t'as des grands apparts des belles voitures c'est quand même cool c'était quoi la période la plus difficile du coup dans ton enfance t'es un peu en vrai la pire période et je réalise que j'ai pas répondu à ta question je vais y revenir très rapidement la pire période c'était quand j'étais chez mes parents parce que j'avais pas le choix j'étais obligé de subir tu vois quand j'étais à la rue en vrai j'étais mieux parce que je pouvais essayer plein de choses tu vois et donc même si c'était plus dur d'un point de vue vie quotidienne mon esprit était libéré le pire c'est je pense en tout cas moi j'ai très mal vécu le collège le lycée ça est déjà mieux mais le collège quand t'es chez tes parents tu dois donner des comptes pour tout on te dit viens là tu dois le faire alors après moi mes parents étaient sûrement un peu spéciaux tu vois mais j'ai l'impression d'être redevable parce qu'on me donnait à manger que je devais pas avoir d'opinion ni rien tu vois je trouvais ça lourd et le collège pareil tu vois tu fais des cours que t'aimes pas t'es dans un moule tout le monde fait la même chose tout le monde jouait au foot tous les trucs moi j'avais plein de galères et j'essayais déjà de voir un peu plus loin et j'avais l'impression d'être hyper seul tu vois personne ne comprenait trop mon délire donc la jeunesse jeunesse ça a vraiment été lourd après ça a été dur au niveau lifestyle mais au final j'étais libre je faisais ce que je voulais et tout ça pour revenir sur la mission que tu disais juste avant je pense que la mission au delà de l'argent c'est vraiment ce qui va t'animer au quotidien et moi c'était remettre la méritocratie au coeur de la société c'est à dire qu'en fait de par mon histoire perso et ça tu l'as depuis depuis que t'es jeune ouais parce qu'en fait l'injustice ça me rend ouf tu vois et j'ai cette sensibilité en plus je suis un mec assez sensible contrairement à ce que plein de gens croient tu vois parce que souvent tu montres un aspect sur les réseaux sociaux ou dans les médias t'as pas le temps d'aller dans la nuance tu vois ça dure 20 secondes tu dois bombarder pour que tu vois que les gens écoutent et tout mais en fait je suis assez sensible et cette sensibilité elle a été exacerbée parce que j'ai observé dans la rue moi j'ai vu le regard des gens quand t'es pauvre j'ai vu le regard de comment regarder mes parents de comment me regarder que ça aille du flic aux magistrats aux banquiers à tout tu vois le mec moi qui venais toquer comment t'appelles ça les huissiers qui venaient me chercher de l'oseille je vois comment ils sont tu vois et il y a ce regard un peu condescendant et je critique pas parce que tu vois à la rigueur chacun fait ce qu'il veut mais ça ça m'a marqué quoi tu vois ça m'a marqué et du coup j'ai envie de montrer que n'importe qui peut y arriver et que cette société telle qu'elle est créée aujourd'hui avec des classes sociales tu vois très marquées les élites la classe moyenne les pauvres un peu comme dans 1984 tu vois d'Orwell c'est la même chose t'as les élites les moyens qui parfois deviennent élites mais eux aussi redeviennent pédants et donc ça reclète une classe moyenne et puis ceux qui bougent jamais c'est les pauvres tu vois les pauvres eux ils bougent pas et ils galèrent et ils subissent et ça en fait j'aimerais que ça change non pas en opposant les classes sociales parce que je pense que tu vois il y a de très bons riches comme il y a de très bons pauvres il y a de très bonnes classes moyennes il n'y a pas du tout c'est pas un truc où les riches sont tous des cons les pauvres non mais que tout le monde puisse y arriver qu'il y ait une sorte de de vase communiquant tu vois entre les classes et que c'est pas parce que tes grands-parents ont acheté 50 immeubles quand ils ont quand ils ont eu l'occasion pour telle ou telle raison que toi tu dois plus avoir à travailler et que tu peux vivre de tes rentes toute ta vie tu vois non je pense que même les impôts devraient être basés sur la méritocratie qu'est-ce que tu vas générer autour de toi tu vois il y a une grande différence pour moi entre un héritier dont les parents ont de l'immobilier et que lui c'est un rentier il en branle pas une et j'en ai des potes comme ça autour de moi tu vois ils pèsent 100, 200 millions ils savent que tous les loyers qui rentrent ça leur fait tout leur lifestyle ils prennent 50 000 par mois ils savent qu'ils ont pas grand chose à foutre tu vois pour moi eux il faut les taxer pourquoi ? parce qu'ils créent pas de valeur au pays et dans l'écosystème à l'inverse t'as des héritiers dont les parents ont créé de belles boîtes ou peu importe qui eux aussi vont recruter des gens vont faire fructifier le patrimoine global de la famille mais ça a aussi un impact sur le pays parce qu'ils vont payer des impôts etc etc eux je trouve que tu vois ça va dans le bon sens ils continuent de créer donc je veux pas du tout passer pour le mec anti-riches au contraire tu vois je veux juste qu'il y ait plus de riches qui viennent d'en bas et que les riches qui sont en haut ils continuent à créer et qu'ils se disent pas c'est comme une partie de Monopoly je dis souvent mais je trouve que l'image elle est belle tu vois tu joues au Monopoly tu gagnes la partie d'avant donc t'as des hôtels partout et des maisons mais tu laisses le plateau comme ça et tu dis viens on refait une partie et il y en a un qui part avec zéro hôtel tu vois en fait c'est impossible qu'il gagne la partie parce qu'à chaque fois qu'il tombe sur une case boum il doit payer des trucs de fou à l'ancien riche et c'est ça je pense qu'il faut remettre un peu en difficulté remettre en question et essayer d'aborder de nouvelles solutions ok donc t'as ces ambitions depuis que t'es jeune t'enchaînes un peu les petites affaires par ci par là et après tu te lances d'abord tu investis dans les start-up avant de lancer ta propre start-up c'est juste ? ouais j'investis dans pas mal de boîtes et comment est-ce que tu tombes sur ce monde des start-up ? je tombe sur des articles en fait dans la presse et deux trois fois autour de moi parce que j'ai cette chance d'avoir un peu comme un caméléon tu vois je vais prendre la peau des autres et je vais m'incruster dans des milieux pas m'incruster c'est pas le bon terme mais me faire inviter et je vais observer ce qui se passe et je vais très vite renvoyer les codes ce qui fait que je peux parler avec un braqueur de banque et prendre ces codes observer et qu'il ait confiance en moi comme je peux parler avec un héritier milliardaire parce qu'il va avoir confiance en moi et que je vais renvoyer des codes tu vois et je fais un peu le grand écart entre les deux et les riches aiment sans canailler tu vois ils aiment parler avec des gens différents parce qu'ils ont l'impression d'être ouverts tu vois et ça c'est génial et les pauvres ont aussi envie d'entendre ce qui se passe à l'autre extrémité et ce qui est drôle c'est que ces deux mondes ne réalisent pas que l'autre existe tu vois ou en tout cas à quel point j'ai des potes qui vraiment sont au RSA et je leur dis même pas mais si je leur disais les gars il y a des potes à moi ils prennent des jets privés pour faire un aller-retour dans le week-end pour aller voir leur meuf ça leur coûte 100 000 balles l'aller-retour ils font un Paris-New York New York-Paris ils ne me croiraient pas en fait ils me diraient non ils ne vont pas payer 100 000 balles pour un week-end juste pour l'avion et à l'inverse si tu disais aux riches tu sais il y en a ils rationnent les repas pour finir le mois et ils pèsent les pattes pour être sûr de pouvoir en avoir jusqu'au 31 tu dis ouais t'abuses tu vois et en fait c'est ça qui est incroyable tu vois cette différence entre les deux classes et c'est vrai que moi j'ai eu cette chance de pouvoir pouvoir être entre les deux et j'ai encore oublié ta question je pars toujours je divax je suis un peu fou comment est-ce que t'es tombé sur ce ah ouais les start-up et donc du coup je parlais assez riche et ça faisait 2-3 fois il y en a un qui me dit ouais je veux devenir VC donc VC c'est entrepreneur c'est venture capitaliste c'est pardon pas entrepreneur investisseur c'est quelqu'un qui va mettre de l'oseille chez des entrepreneurs mais c'est pas son argent c'est l'argent qu'on appelle de LPs donc limited partner c'est des gens qui sont très riches des grandes familles des industriels bref peu importe et donc lui le VC investit l'argent des autres je me dis c'est étonnant que 3 riches d'affilée fassent ce métier tu vois et HEC j'entends qu'ils font un truc spécial entrepreneur une formation spécial entrepreneur investisseur machin et je me renseigne en fait je vois qu'il y a des énormes sommes qui sont déployées dans ce milieu que personne ne connait c'était il y a 10 ans environ et je commence à m'y intéresser et je vois des start-up je leur propose d'investir à l'intérieur parce que j'ai gagné de l'argent que je peux les aider à se déployer etc etc et je vois en fait que ça explose et c'est là que je lance feed et je mets le doigt dedans et je réalise qu'en fait tu peux lever nous on a levé 40 millions en faisant des barres au chocolat et en fait c'est là où tu te dis waouh l'écosystème il est intense il y a beaucoup de liquidités et le pari c'est quoi c'est de te dire je vais très vite très fort je mets un maximum d'argent pour préempter la verticale du business je tue toute la concurrence et on espère que ça marchera on achète l'avenir alors qu'un investisseur classique tu vois il se dit quoi il se dit je regarde les performances un peu comme en bourse je regarde les bidas je regarde les trucs et je mets ou non mon argent si je considère que la valorisation est bonne les startups c'est différent tu te dis je parie sur l'avenir parce que l'entrepreneur ou l'entrepreneuse ils sont bons je pense que le marché il est amené à grossir donc tu surfes sur une tendance de fond et là tu croises les doigts et en fait c'est ce qui s'est passé il y a plein de startups qui ont cartonné qui ont eu des valorisations énormes et puis après il y en a d'autres aussi et c'est pour ça que j'ai fait feed et puis en allant chez feed j'ai eu la chance d'avoir accès à tous les meilleurs dossiers parce que les entrepreneurs venaient me voir non putain t'es bon en levée de fonds quand même pour avoir levé autant tu vois on était les premiers en tant que marque à lever autant parce que tu vois t'avais beaucoup de trucs tech deep tech des sujets vraiment technologiques avec ce qu'on appelle des modèles SaaS donc avec des abonnements B2B où une fois que t'es abonné le client il part plus donc ça te ramène beaucoup d'argent et la valorisation plus forte est justifiée mais nous c'était la première fois qu'on avait une marque les entrepreneurs venaient nous voir on les aidait à lever et à moi je leur ai dit mais en fait plutôt que de vous aider à lever je vais plutôt investir chez vous et comme ça moi j'ai les meilleurs dossiers je négociais bien les valos parce que tu vois je leur faisais gagner du temps et en plus je pouvais les aider et du coup j'ai des potes qui se sont mis autour de moi des footballeurs des mecs de l'équipe de France des tennismans qui ont gagné Roland-Garros des mecs fat tu vois et on investissait ensemble dans les dossiers que moi je sélectionnais et tellement on a eu des bêtes de dossiers tellement on a eu du monde qui voulait investir avec nous ça marchait plus et c'est pour ça que là je lance en fait le Blast Club où les gens n'importe qui en tout cas les membres du club peuvent venir investir à mes côtés à partir de 1000 euros jusqu'à 80 000 euros par deal pourquoi je fais ça ? parce qu'en fait ce que j'observe c'est que si tu ne mets pas 50 000 euros minimum dans un projet startup le fondateur il ne te laisse pas rentrer parce qu'il n'a pas envie d'avoir plein de lignes à 2000-3000 euros tu vois c'est trop une galère à gérer pour lui et en plus de ça même si tu as 50 000 balles à mettre dans une startup si tu n'es pas quelqu'un de connu ou que tu ne peux pas apporter quelque chose il ne te laisse pas rentrer parce qu'en fait l'entrepreneur a le choix il y a tellement d'argent disponible sur le marché que si tu n'es pas connu que tu n'as pas un nom il ne te fait pas rentrer et moi plusieurs fois j'ai essayé de faire rentrer des potes mais qui étaient des entrepreneurs et tout mais tu vois un peu dans l'ombre c'est eux qui faisaient un entretien d'embauche avec les fondeurs et les fondeurs leur disaient dis-moi ce que tu peux m'apporter pourquoi je devrais accepter ton argent et si tu veux tu vois le truc est inversé et donc j'avais des particuliers sur les réseaux sociaux Instagram et tout qui me disaient moi je voudrais investir avec toi et tout je dis combien ils me disent 1000 euros je dis laisse tomber je ne peux pas en fait tu ne rentreras jamais et là l'idée avec Blast c'est quoi c'est de faire un véhicule d'investissement pour chaque deal que moi je vais trouver donc c'est-à-dire que moi je mets toujours mon argent dans les deals que je vais proposer c'est moi un des gros investisseurs et je dis ceux qui sont intéressés vous faites un visio avec les fondateurs je fais un visio où tout le monde est là évidemment pose ses questions challenge le dossier je montre l'audit que j'ai fait sur la boîte pourquoi je veux y aller qu'est-ce que j'ai observé pourquoi j'y crois etc etc les gens peuvent dire moi je veux mettre 1000 euros ou moi je peux mettre 80 000 peu importe et immédiatement ils rentrent dans ce qu'on appelle un SPV avec moi c'est une sorte de holding où il y a tous les actionnaires du club qui sont dans la holding et la holding rentre dans la start-up et du coup la start-up elle est très contente parce qu'elle gagne beaucoup de temps et parce qu'elle a déjà une base d'early adopters admettons là on va prendre 500 membres on va lancer en octobre la vente des adhésions il faut se mettre sur une liste d'attente parce qu'on a déjà des milliers d'inscrits parce que tu vois c'est hyper compliqué de pouvoir investir aujourd'hui en France et donc les gens ont envie de participer à ce truc là bref tu te mets sur la liste d'attente et si tu arrives à avoir une adhésion tu sais que tu vas avoir accès à 3 deals par mois et que du coup très vite on va voir je ne sais pas à 3000, 4000, 5000 membres en 2023 et pour les start-up qui vont lever avec nous ça leur fait immédiatement 5000 consommateurs ou à minima 5000 personnes qui vont parler donc t'imagines la notoriété gratos que ça te fait alors que quand t'es une start-up au début tu galères ok donc ça c'est un de tes derniers projets ouais c'est le dernier je suis très bullish là je suis chaud et donc on a vu au début tes débuts des petites affaires par-ci par-là et entre ce dernier projet et ces premières affaires il y a un gros truc c'est Feed est-ce que tu peux nous parler de comment est-ce que tu as eu l'idée de ce business et comment c'est que tu as fait pour faire croître yes Feed du coup on lance en 2007 non 2017 pardon et je voyage beaucoup je fais plein de business de petits business comme les voitures et tout et j'ai pas le temps de bien manger c'est-à-dire que tu vois je suis là moi je déteste cuisiner je refuse que ma copine cuisine pour moi je sais pas je trouve c'est trop bizarre en plus la nouvelle génération évidemment faut pas généraliser etc etc cuisine plutôt mal en tout cas moi j'ai toujours eu des copines qui cuisenaient mal et donc on était tout le temps en train d'aller au resto où on faisait des trucs dégueux tu vois des pâtes des pizzas qui étaient pas bonnes pour la santé et je me dis peut-être que je devrais trouver une solution qui fait que je vais manger vite pour pas cher et de manière saine tu vois équilibrée et je commence à faire un excel qui répertorie l'ensemble des besoins d'un humain normal avec des protéines des lipides des glucides des fibres des vitamines des minéraux oligo-éléments etc et je joue avec des matières premières je vais mettre des flocons d'avoine des graines de sarrasin de la farine de lin du chanvre de l'huile d'olive etc je mets tout ça en poudre et cette poudre je la mélange dans de l'eau ça me donne un shaker tu vois comme font les sportifs avec de la protéine sauf que t'as pas que de la protéine t'as tout tu vois dedans et donc je le bois c'est moyen au début tu vois c'est assez céréalier quoi c'est mais au moins t'as plus faim tu vois parce que t'as un index glycémique super bas je sais que tu fais du sport tu vois quand tu manges un McDo t'as une décharge de glycémie qui est énorme parce que c'est très sucré etc et donc tu digères très vite c'est ce qui crée du diabète sur le long terme parce que tu vois ça te met des pics d'insuline hyper fréquemment et là c'est l'inverse quand tu manges du riz complet des pâtes complètes etc c'est un index glycémique basse qui fait que tu vas digérer pendant de longues heures et donc sur le papier la recette elle est top mais le goût est pas dingue mais ça fait le taf ce qu'on appelle un POC tu vois c'est une proof of concept c'est à dire que j'ai démontré que j'apportais une solution elle est pas idéale mais elle est là de base tu le fais juste pour toi ouais je le fais que pour moi je le fais que pour moi le midi et en fait mes potes à l'époque j'ai pas mal de potes traders me disent c'est entre midi et deux qu'on fait des bons coups parce que les gens sont pas devant leur desk ils sont pas devant leurs écrans et donc du coup je vais pas au resto je saute les repas j'ai dit mais attends moi j'ai un truc trop cool tiens je te fais de la poudre et en fait le week-end on faisait de la poudre et on se répartissait la poudre tu vois un kilo pour lui un kilo pour lui pas de la poudre à manger pas de la ouais parce qu'en plus ça aurait pu être la poudre avec des traders non pour le coup c'était de la poudre qu'ils mettaient dans leur gourde tu vois et ça a cartonné parce que c'était efficace en fait c'est important quand tu fais un produit de proposer quelque chose de clair et nous on proposait pas du goût on était pas lent en disant ouais c'est trop bon tu vas kiffer non tu dois faire une promesse qui est véritable et qui est atteignable nous on disait tu vas gagner du temps et t'auras pas faim et ça c'était tenu donc après quand on a ouvert au mass market quand on a lancé la boîte c'était plus compliqué parce que les gens disaient ah mais c'est pas bon tu vois en France il y a ce culte du goût etc et là on a amélioré les recettes petit à petit quand on a vu qu'il y avait un marché donc j'ai lancé je lève 500 000 euros donc t'as assez de proof of concept avec tes potes ouais et ensuite tout d'un coup tu te dis ok je peux vendre ça je me dis c'est intéressant il y a un truc à faire je fais des réseaux sociaux j'en parle sur feed je crée un truc feed et je réalise qu'en fait il y a des communautés sur Hardware PC Forum Hardware PC Canard PC tu vois c'est deux trucs de jeux vidéo à la base où les mecs mangent de la poudre et du coup ils me parlent sur les réseaux et tout et les mecs c'est des geeks mais dans le bon sens du terme tu vois c'est des gens ils vont creuser les recettes voir si c'est cool pas cool est-ce que c'est équilibré pas équilibré et du coup on se fait challenger par ces gens et on essaie à chaque fois de répondre très vite tu vois en mode on a entendu ce que vous nous avez dit on a amélioré la recette ils nous recritiquaient un truc hop on refait la recette et tu vois on était en ping-pong c'est-à-dire que une phrase que j'aime bien c'est si tu n'as pas honte de ton produit au moment où tu le lances c'est que tu as trop attendu tu vois c'est un peu comme un youtubeur ou un mec qui fait du contenu qui se dirait j'attends d'avoir le matériel parfait à je ne sais pas combien de milliers d'euros pour que le son soit nickel les vidéos nickel non au début tu te lances tu vois tu te lances et tu fais du bon contenu Gary V son contenu est souvent dégueulasse en termes de qualité audio vidéo il est au téléphone tu n'entends rien mais comme ce qu'il dit c'est cool ben les gens en suivent donc après évidemment tu améliores tu vois de la même manière que nous on a amélioré nos recettes créateur de contenu il va acheter du meilleur matos évidemment plus c'est léché plus les gens vont regarder plus la qualité du son est bonne etc mais au début tu te lances donc c'est ce qu'on fait on commence à vendre et là du coup et bien on part comme des bœufs on lève 500 000 euros on relève 3 millions 3 semaines après et on relève 15 millions encore l'année d'après et là bon ben après ça part en sucette c'est l'ultra croissance quand tu dis on tu es lancé avec des associés non je suis seul mais je dis on par respect pour les gens qui ont bossé avec moi parce que je pense que tu n'as pas de réussite unique où tu es tout seul dans ton coin je suis sûr que tu as une très belle équipe que tu peux compter sur eux que tu leur fais confiance tu n'as pas besoin de micromanager tu es là pour les guider leur montrer la voix tu vois les inspirer mais quelque part ils sont autonomes c'est ce qui s'est passé et ça je l'ai compris un peu tard parce qu'au début j'ai recruté très vite très fort et j'ai fait beaucoup d'erreurs de recrutement j'ai recruté des gens qui venaient non pas parce qu'ils croyaient en moi ou parce qu'ils croyaient dans le projet mais parce que c'était sexy tu vois travailler chez FIT parce qu'on avait levé beaucoup d'argent et donc du coup ils n'étaient pas là pour les bonnes raisons c'était très financier et on est arrivé à un stade où il y avait trois personnes pour faire la même chose et du coup il y avait des concours d'ego et c'était limite moins bien fait que s'il y avait une personne donc on a été obligé dans tous les cas avec le Covid de couper du monde parce que le Covid est tombé on était en phase très rapide de croissance on avait fait 2, 7, 10 millions de chiffre d'affaires les trois premières années et là on s'est mangé le Covid et on savait que si on ne voulait pas mourir il fallait qu'on coupe donc on a coupé pas mal de monde ça a été un moment évidemment très difficile mais salvateur aussi parce que ça nous a obligé à aller chercher la rentabilité et tu vois il y a beaucoup de start-upers on croit que les start-up c'est un monde facile parce que tu lèves de l'argent mais c'est extrêmement compliqué et tous les entrepreneurs ne gagnent pas d'argent il faut bien distinguer la réussite on va dire de communication tu vois où tout le monde parle de toi la réussite financière de la start-up et ce qu'elle déclenche du chiffre d'affaires et la réussite patrimoniale du fondateur et ça c'est 3 éléments très distincts et il y en a beaucoup qui en ont 1 ou 2 mais très rare d'avoir les 3 parce qu'au final la réussite patrimoniale c'est quoi ? c'est combien d'oseilles tu prends et tu vois les start-upers parfois ils oublient parce qu'ils sont trop sur BFM qu'à la fin du mois ce qui compte c'est combien tu as encaissé et les salaires de start-upers tu vois souvent c'est 100 000 par an 150 000 par an ça paraît beaucoup et il y a des gens en province qui vont dire ouais mais c'est beaucoup d'argent ouais sauf qu'à Paris les appartements ça coûte super cher la vie coûte super cher et ce que je veux dire c'est qu'il y a plein de gens en freelance ou un peu malin ou des créateurs de contenu qui vont gagner beaucoup plus que 100 ou 150 000 euros et tu vois pourtant ils sont un peu plus dans l'ombre et ils ne sont pas starifiés dans l'écosystème et ça du coup moi je l'ai observé très tôt et c'est pour ça que je pousse les entrepreneurs à faire ce qu'on appelle des cash-out c'est-à-dire quand ils font une levée de fonds à prendre de l'oseille en disant mais moi je vends des parts donc le cash-out s'oppose au cash-in c'est-à-dire que le cash-in c'est je lève des fonds je lève 10 millions c'est 10 millions qui vont dans la boîte quand je fais du cash-out pendant une levée de fonds je prends admettons 10 millions de cash-in et je vais dire mais moi je vends pour 2 millions d'euros mes actions et tu vends pour 2 millions d'euros tes actions à l'investisseur et ce qui fait que ça permet à l'investisseur de rentrer dans la boîte mais il n'a pas vraiment mis de l'argent dans la boîte il t'a mis de l'argent dans tes poches et en fait ça te dérisque et tu peux être encore plus détendu quand tu fais ta boîte et ça ne veut pas dire que tu vas moins travailler ça veut juste dire que tu peux payer ton loyer sans être en stress etc. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi sur ma chaîne à l'opposition des startups moi je parle principalement presque de business à cash-flow donc des business où tu ne vas pas lever des fonds où tu vas être rentable depuis le début et c'est vrai qu'il y a cette opposition où des fois tu as des startups qui lèvent des millions mais au final le fondateur fait beaucoup moins qu'un mec qui a sa petite boutique en e-com ou qui a son agence de marketing on le voit et du coup pour toi tu recommanderais à qui plutôt de se lancer parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le business pour faire de l'argent à qui est-ce que tu recommandes de plutôt lancer une startup à l'inverse d'un business qui va être rentable dès le début ça dépend vraiment des personnalités et du business que tu veux faire typiquement moi je pousse les jeunes ou les entrepreneurs peu importe à être le moins dépendant possible des levées de fonds il faut qu'ils aient le choix c'est-à-dire que la levée de fonds doit être un accélérateur et pas quelque chose d'obligatoire pour la survie de ta boîte nous à un stade on était arrivé où c'était obligatoire parce qu'on n'était pas du tout rentable et même si on faisait des millions de chiffres d'affaires à la fin on ne gagnait pas d'argent on n'avait pas de résultat et donc du coup on a eu cette dépendance à devoir faire ce qu'on appelle des roadshows donc c'est-à-dire que tu vas faire le tour de tous les investisseurs et non, 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 non tu te prends 40 noms et tu as un oui tu te refais tu te reprends 20 noms et tu as un oui et ça c'est dur tu vois d'un point de vue psychologique et en plus ça te défocus de ton business donc si tu peux commencer avec un business qui est rentable dès le premier jour c'est super et c'est ce qu'il faut faire et Blast tu vois typiquement le nouveau projet que je lance je n'aurai jamais besoin de lever parce que déjà j'ai mis 500 000 balles dedans et donc tu vois je ne suis pas du tout dépendant des VC des trucs et dès le jour 1 je suis rentable et c'est un truc qui va cracher tu vois ce n'est pas un business qui est là où je vais devoir lever 40 fois de l'argent et donc les jeunes je leur dis faites un business qui est rentable et si vous voulez aller très vite que c'est dans votre mentalité d'être vraiment avec un une énorme charge de travail parce que les VC quand ils rentrent ils mettent la pression tu sais que tu as ce qu'on appelle des waterfalls sur la tronche donc ça veut dire qu'eux ont des actions préférentielles par rapport à tes actions donc tu es le dernier à pouvoir gagner de l'argent admettons ils rentrent à 50 millions de valo si tu ne vends pas plus de 50 millions d'euros ta boîte tu gagnes 0 euro donc c'est à dire que même tu arrives à la vente 30 millions tu prends 0 et tu vois c'est souvent ce qui se passe dans les médias telle boîte s'est vendue à je ne sais pas qui les gens se disent putain c'est ouf bravo pour la vente en fait c'est une vente pété tu vois et l'entrepreneur il n'a rien gratté la plupart du temps c'est ça donc il faut aller lever des fonds si vraiment tu as un business qui a un potentiel démesuré et que l'argent que tu vas injecter très vite au début te permet de gravir les échelons mais le mieux honnêtement c'est peut-être de gagner un peu moins mais d'être safe d'être chez toi de faire ce que tu veux vraiment on est dans une époque je pense où les deux sont à étudier et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre vraiment ça dépend de ta personnalité est-ce que tu veux du temps libre est-ce que tu veux de la liberté est-ce que tu as envie il faut se poser les bonnes questions ok donc revenons revenons à Feed donc tu as lancé ce produit tu l'as meilleurs au fur et à mesure avec les feedbacks de tes clients et qu'est-ce qui t'a permis de scaler qu'est-ce qui t'a permis vraiment de faire décoller la boîte en dehors du fait que tu as réussi à lever pas mal de fonds l'argent au début nous a beaucoup aidé parce qu'on a fait du marketing et donc on a bourriné en marketing mais je pense que c'était une erreur parce qu'on a dépensé trop d'argent sur un produit qui n'était pas encore assez abouti c'est-à-dire que ça nous a quasiment desservi dans le sens où on a investi on disait aux gens achetez ce produit ils l'achetaient ils étaient déçus du coup ils pensaient que Feed c'était pas bon définitivement et là tu vois on a lancé des nouveaux produits aujourd'hui je sais pas ça fait 2-3 ans qu'on a des putains de produits mais il y a encore des gens qui nous disent non mais j'avais goûté les poudres c'était pas bon et en fait c'est resté tu vois ancré et donc ça nous a demandé beaucoup de temps et de travail pour aller au-delà de ce premier avis et on dit souvent que t'as qu'une occasion de faire une première bonne impression et c'est vrai et donc du coup attendez d'avoir un produit qui est top et une fois que vous avez un produit qui est top vous créez une communauté autour de vous et celui-là parfaitement fait est l'illustration idéale quand t'as la communauté qui te suit et qui a confiance en toi tu peux lancer un projet pour te suivre et moi je le vois c'est un truc de fou avec Blast tu vois typiquement Feed au début j'avais zéro communauté j'étais même anti-communauté c'est-à-dire que je détestais les réseaux sociaux ça me faisait chier de le faire tu vois vraiment je ne parlais jamais de moi je ne voulais pas parler de mon histoire tu regardes les premiers interviews de Feed c'est très produit c'est une barre avec des protéines mais si tu veux ça ne entertaine pas du tout les gens les gens ils s'en foutent ok ils ont compris que c'était une barre pour manger tu ne peux pas faire un podcast de deux heures là-dessus ce qu'on fait là par exemple ce serait chiant si on ne parlait que de Feed en mode nutrition et j'ai galéré au début et j'ai dû lever de l'argent pour pouvoir faire acheter des produits alors que maintenant avec Blast et que j'ai une communauté tu vois et encore nous on est petit tu vois je vais avoir 80 000 sur Instagram 90 000 sur LinkedIn ce n'est pas des grosses communautés mais j'ai lancé Blast je n'ai pas dépensé un euro on a plus de 6 000 inscrits alors qu'on n'a que 500 places à vendre et donc on sait qu'on va sell out le jour même alors qu'on n'a pas dépensé un euro pourquoi ? parce qu'aujourd'hui tu as cette chance de créer des communautés et d'avoir une crédibilité une légitimité autour de ton propos alors évidemment il faut faire une verticale tu ne vas pas parler et de cuisine et de business et de bateau et de montre et de coiffure parce qu'on n'y comprend plus rien donc tu prends ta verticale tu la défonces c'est l'entrepreneuriat c'est l'ambition c'est le sport c'est j'en sais rien peu importe et les gens vont te suivre vont se dire cette personne elle est solide j'ai envie de la suivre tu lances un projet ça vient donc tu vois FID on a fait cette erreur on l'a fait à contre-temps j'ai commencé à faire du personal branding à la moitié de l'aventure 2 ans et demi 3 ans après le début et là tout a changé c'est aussi ce qui nous a permis de grossir et de réussir c'est qu'à partir du moment où j'ai raconté l'histoire les gens se sont dit on n'achète pas juste une barre de chocolat on achète un mindset tu vois on achète un état d'esprit on achète une motivation une détermination et j'adore quand des gens m'écrivent des messages en me disant j'ai rencontré ma copine ou mon copain parce qu'elle mangeait du feed et j'ai compris tu vois qu'elle était en mode je vais tout défoncer parce que quand tu manges du feed il y a ce côté soit tu achètes des snacks et c'est des barres protéines c'est des trucs mais en attendant tu fais attention à toi tu manges équilibré tout est vegan sans gluten sans lactose sans OGM tu n'as pas de sucre à l'intérieur tu vois on va vraiment faire des recettes pointues c'est que tu te butes au sport soit tu vas manger les repas complets et c'est que tu es quand même dans une démarche urbaine on va dire où tu es toujours un peu en train de courir et plutôt que de manger un sandwich dégueulasse en plastique tu prends un feed et tu sais que tu as tous tes besoins ok donc là je vois deux trucs principaux complètement succès à l'université le branding que tu as réussi à impliquer dans le feed et puis quand même une grosse capacité à lever des fonds tu as quoi comme conseil au niveau de la levée de fonds pour quelqu'un qui se lance levée de fonds pas facile pour ceux qui viennent d'en bas comme nous parce que quand tu n'as pas le réseau les investisseurs ne t'écoutent pas et c'est aussi pour ça que je fais Blast tu vois c'est pas que pour les investisseurs tu as d'un côté les investisseurs les particuliers qui veulent mettre de l'oseille mais tu as aussi les entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau le bon sexe les bonnes écoles ils ne peuvent pas ils envoient un mail ça ne répond pas et eux je veux qu'ils nous envoient du mail tu vois d'ailleurs ils peuvent nous envoyer des dossiers à deck at blast.club s'ils lèvent des fonds on en reçoit une tonne en ce moment donc on a un peu de délai de réponse mais on vous répondra et nous on va pouvoir les financer parce qu'on s'en fout tu vois tout ça nous ce qu'on regarde c'est le projet est-ce qu'il est bien est-ce qu'il a du potentiel et l'entrepreneur ou l'entrepreneuse est-ce qu'ils ont la dalle est-ce qu'ils ont la dalle est-ce qu'ils veulent faire de l'oseille est-ce qu'ils veulent tout défoncer et là nous on les finance et ça va très vite et donc très compliqué de lever et ça je l'ai observé dans mon parcours c'est pour ça que j'essaie d'apporter des solutions et la meilleure chose à faire si le blast club n'existait pas ou que tu vois tu voulais aller voir des vices normaux je dirais que il faut mettre de l'émotion un produit ne suffit pas les grands entrepreneurs c'est des gens qui te mettent de l'émotion et il n'y a plus de rapport à la normalité c'est-à-dire qu'on parle d'Adam Newman par exemple de WeWork il y a la série WeCrashed en ce moment sur Apple c'est le mec qui a levé je ne sais plus 400 millions ou 500 millions enfin il a levé des sommes énormes alors que ça ne faisait pas un euro il y allait il ne faisait même pas de deck mais parce que c'était un peu un gourou le mec il arrivait il te mettait une énergie une vision qui fait que tu as envie de le suivre tu as envie d'y aller tu te dis la vision est trop belle je le fais alors attention je ne dis pas qu'il faut escroquer les gens ce n'est pas en mode tu fais n'importe quoi tu n'as pas de business plan mais tu dois faire rêver typiquement moi quand je pitch je ne dis pas oui alors on vend des barres au chocolat on va essayer d'en vendre 3 millions et puis 10 millions non je dis on veut montrer aux jeunes qu'il est possible de réussir qu'ils peuvent s'extraire de leurs conditions initiales et on va leur donner des outils pour le faire est-ce que vous avez envie avec nous d'aller aider cette jeune génération à se sortir les doigts et à faire quelque chose de grand oui non tu vois l'investisseur il dit bah ouais c'est aussi mon rôle tu vois d'avoir un impact sur l'écosystème et tu le vends comme ça tu le package et du coup essayez d'aller plus loin que votre produit mais essayez de parler de ce que ça peut apporter typiquement tu vois Apple quand ils ont lancé l'iPod avec les chansons ils ne te disaient pas on a 256 gigas de mémoire comme tous les gars toutes les marques le faisaient tu vois où c'était des combats de non mais moi mon appareil photo il fait je ne sais pas quoi eux ils disaient t'as 1000 chansons dans la poche t'as 1000 chansons dans la poche t'as compris tout de suite à quoi ça sert ça va plus loin ils vendaient la liberté le plaisir tu vois ils te faisaient des pubs où tu voyais des gens qui dansaient avec les écouteurs et tout feed c'est pareil j'ai pas vendu la barre en chocolat j'ai dit venez avec nous faire une révolution sociétale venez on montre que c'est possible d'y arriver et feed il y a ce message de motivation même sur nos barres tu les prends il y a marqué ambition détermination lève-toi ose et du début à la fin de l'expérience client il y a cette idée tu vois tu vas appeler notre SAV tu vas tomber sur des gens qui vont dire allez vas-y crois en toi machin truc tu vas recevoir un carton on va te mettre une corde à sauter en plus et on va te mettre des mots motivants on va te mettre une gourde avec marqué n'oublie pas de boire tous les jours pour être en forme et tu vois tout ça fait que tu crées une marque une énergie autour d'un modèle et ça t'aide alors c'est pas sûr que ça marche mais au moins ça t'aide à te lancer donc même avec les VCs même si on parle d'argent on va toujours rester dans cette approche marketing où il faut parler avec les émotions tu dois leur alors ouais t'as raison il faut le préciser tu dois leur dire qu'ils vont gagner beaucoup d'argent ça c'est obligatoire faut pas l'oublier t'as bien fait de préciser l'oseille le rêve tu vois c'est quand je dis le rêve c'est le branding pas mentir mais le branding marketing qu'est-ce qu'on raconte tu vois qu'est-ce qu'on fait t'as aucun investisseur qui a envie de se dire bon ben je vais investir dans des chaussettes tu vois à l'inverse si tu dis on va vendre des chaussettes mais en réalité ce qu'on veut c'est réinventer le modèle français et faire en sorte qu'on ne produise plus tous nos textiles en Chine et que ça a un impact énorme sur l'écosystème parce qu'on sait que l'industrie textile c'est la troisième industrie la plus polluante au monde et on veut changer ça tout de suite c'est différent tu vois il y en a un où tu vends des chaussettes et l'autre où tu vends l'éco-responsabilité et sauver la planète bon ben c'est exactement ça qu'il faut réussir à faire tout en disant effectivement vous allez gagner beaucoup d'argent quand tu rentres en startup tu veux pas faire x2 tu veux pas faire x5 tu veux pas faire x10 une startup tu veux claquer x100 et là tu vois il y a l'exemple de Figma qui est sorti il n'y a pas longtemps qui vient d'être racheté par Adobe les investisseurs c'est Index Ventures qui ont mis 4 millions au premier tour de table ils viennent de récupérer 2 milliards ça c'est des multiples de startup alors ça veut pas dire que ça arrive souvent attention c'est un des records tu vois mais souvent dans des deals que nous on a pu faire qu'on a pu observer tu peux faire des vrais multiples des x50 des x100 des x500 il y a des boîtes que j'ai loupées aujourd'hui j'aurai 200 millions en plus et là typiquement je peux en parler c'est pas confidentiel Beeryl Beeryl tu vois ce que c'est c'est l'application où tu reçois une notif machin Beeryl je leur avais fait une proposition je leur donnais 500 000 euros je prenais 25% du capital ok donc c'était une valo de 2 millions post-monnaie aujourd'hui ça vaut 1 milliard d'accord donc ça fait que j'aurais fait x500 si j'avais mis les 500 000 balles j'aurais mis 100 000 sur les 500 000 et c'est mes potes qui auraient complété j'aurais tu vois une tonne d'oseille en sachant que là ils sont en train de lever visiblement et que ça va être encore 4 milliards donc le jour où ça se vendra je pense vraiment que ce sera énorme mais c'est pas grave pourquoi parce que encore une fois c'est quand tu essaies que tu échoues c'est marrant parce que l'autre jour j'avais un pote tu vois qui se foutait de ma gueule en me disant ah t'as loupé Beeryl t'as loupé Beeryl pendant que lui n'avait jamais investi 1 euro et c'est toujours le cas en fait dans les gens pathogènes qui vont être autour de vous c'est des personnes qui ne vont rien créer qui ne vont rien tenter mais qui vont avoir envie de vous garder auprès d'eux non pas parce qu'ils veulent vous desservir mais parce que ils ont envie que vous restiez à côté d'eux pour les rassurer sur leurs propres échecs et c'est pour ça qu'il faut éviter ces gens pathogènes même quand ce sont vos parents vos soeurs vos copains etc parce que vous devez être égoïste penser à vous et aller faire ce qui vraiment vous fait kiffer ce qui vous donne envie et vous êtes le seul à avoir les réponses à l'intérieur de vous sur votre potentiel et vos possibilités ok je te rejoins à 100% là-dessus quand t'étais t'avais quoi 17 ans t'étais à la rue quelle a été l'évolution est-ce que tu peux décrire le succès de fille dans quelques chiffres ou tes succès dans les investissements ouais quand j'ai 17 ans j'ai rien donc c'est pas compliqué j'ai 300 euros et je me souviens quand il me reste un billet de 100 je me dis waouh ça va être chaud donc là vraiment c'est dur d'être plus proche du zéro tu vois il y en a souvent qui disent non mais moi je pars d'en bas mais ils sont partis avec 100 000 500 000 un million tu vois la réalité c'est quand vraiment tu pars from scratch c'est pas facile les échecs tu vois j'en ai eu je sais pas plus d'une dizaine donc ça c'est un chiffre intéressant ouais des startups j'ai investi dans plus de 50 boîtes donc là ça commence à faire de gros volumes feed on a levé 40 millions on a recruté 80 personnes on a ouvert 50 pays ça a été hyper intense comme aventure et blast pareil je pense que j'ai jamais vu un démarrage aussi violent en tout cas dans mes activités grâce à cette communauté qu'on a construite qu'on a créé en un an et demi deux ans tu en as commencé il y a très peu de temps et quand t'additionnes tout je pense qu'on doit avoir 200 300 000 personnes ce qui est beaucoup pour nous et surtout ce qui est fou c'est que sur Instagram on touche 2,4 millions de personnes chaque mois de reach et en fait ça montre l'impact que tu peux avoir parce qu'on prend un sujet qui est certes clivant où on va stigmatiser dénoncer des choses mais on va aussi essayer d'apporter des solutions notamment avec blast où on dit aux gens vous savez quoi ok c'est injuste ok tu vois quand tu fais pas partie des hautes sphères de la société tu peux pas avoir accès au meilleur deal mais tout ça c'est en train de changer vous pouvez le faire à nos côtés et investir quand moi j'investis et pour les entrepreneurs plus d'excuses de ah ouais non mais je peux pas trouver de l'argent t'envoies un mail au Blast Club ça veut pas dire qu'on va financer tout le monde mais en tout cas on va quand même en financer un paquet donc on essaie de régler tout ça et ravi que cette évolution en 10-15 ans se soit faite en fait ça paraît fou parfois tu vois quand j'y repense hier j'étais à Bordeaux pour une conférence et je repassais à côté d'un endroit et je suis repassé à côté d'un endroit où ça m'arrivait de dormir ou de rester assis longtemps sous un pont tu vois et quand je suis passé à côté je me dis waouh ça fait bizarre quand même tu vois d'être parti de ce truc là à Mériadec ce qui est une pésacalouette qui est un banlieue de Bordeaux un petit endroit de Bordeaux à maintenant pouvoir à peu près faire ce que je veux quoi tu vois dans la limite du raisonnable donc la vie est quand même cool et même si aujourd'hui vous avez vraiment l'impression que vous ne pourrez jamais y arriver que le monde est contre vous ne baissez pas les bras parce qu'en réalité c'est possible d'y arriver ça va être dur ça va demander de l'abnégation ça va demander des compromis c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir tout faire équiffer voyager aller au cinéma au théâtre écouter la musique voir vos potes et réussir en business tu vois il faut choisir mais c'est possible ok je pense que c'est un beau mot de la fin mais j'ai une petite dernière question pour toi quand même qui je pense va intéresser pas mal de gens si aujourd'hui tu dois repartir de zéro tu perds tout y compris tes connaissances et tes compétences comment est-ce que tu fais pour réussir à l'eau ? intéressant et je pense que j'ai la réponse vraiment instantanée et je suis assez convaincu de ce que je vais dire je deviens un expert d'un sujet donc je fais la règle des 10 000 heures c'est-à-dire que une règle qui dit que si tu n'as pas passé 10 000 heures sur un sujet c'est que tu n'es pas un expert donc j'essaie vraiment de passer un maximum de temps sur quelque chose qui me passionne je travaille avant tout même sur une grande plateforme personnelle c'est-à-dire que je vais me poser la question qu'est-ce que je kiffe dans la vie quelles sont mes valeurs les valeurs c'est qu'est-ce que disent les autres de toi quand tu n'es pas dans la pièce ça c'est une vraie marque la marque c'est ce que disent les gens de toi ou de ton produit quand tu n'es pas là je crée du coup ces valeurs-là j'essaie de les trouver je me crée un why une mission quelle est ma mission dans la vie je me forme sur un sujet qui me plaît qui me fait kiffer je crée une communauté aujourd'hui avec les réseaux sociaux tu as moyen de gagner très vite du monde typiquement quelqu'un qui se lance aujourd'hui sur TikTok s'il est bon et qu'il dépote il peut avoir 100 000 personnes dans 6 mois ou dans 1 an donc il y aura toujours des nouveaux réseaux il y a eu Clubhouse à un moment c'est mort mais après tu as eu TikTok tu as du Snap qui essaie de grossir qui essaie d'aller sur le côté business même Beeryl maintenant Beeryl il commence à réfléchir à des possibilités pour des marques de faire de la pub donc vous créez des réseaux sociaux vous créez une communauté et ensuite vous vendez un produit qui est dans la continuité et en fait comme les gens se diseront il m'a apporté du contenu il m'a expliqué plein de choses il lance un business c'est normal que je lui renvoie l'ascenseur et en plus je sais qu'il va être bon dans ce qu'il fait donc j'y vais ok bah merci beaucoup merci à toi Yoni c'était très cool j'espère que vous avez kiffé la vidéo on se retrouve prochainement sur la chaîne allez ciao c'est parti